Merci beaucoup, Rosely, pour cette introduction et d'avoir rappelé qu'effectivement, cette conférence était prévue il y a déjà longtemps. Et donc, ce soir, c'est presque une première historique, c'est la première conférence depuis 16 mois. Vraie conférence, pas zoomesque, comme depuis 16 mois. Oui, avant de parler des rapports de l'Alliance vis-à-vis des juges du monde arabe, qui a été le grand domaine de l'Alliance, vous le savez, et vis-à-vis du sionisme, qui a été la pierre d'achoppement de l'Alliance, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ensuite, changé de cap. Il faut d'abord définir ce qu'est l'Alliance. Comment est-elle née ? Pourquoi est-elle née ? Qui sont les hommes qui l'ont fondée ? Quels étaient ses objectifs ? C'est une organisation, vous le savez, française, juive-française, on disait à l'époque israélite, française. Elle est née à Paris en mai 1860. C'est une institution qui existe toujours, qui a donc aujourd'hui 160 ans, exactement 160 ans. Et elle est née de la conviction d'un petit groupe d'hommes, jeunes, quarantaines, quarantaines d'années à peu près, le plus souvent diplômés d'enseignement supérieur, ce qui était rarissime à l'époque, pas seulement en milieu juif, mais rarissime tout court, évidemment, à l'époque où les bacheliers, par exemple, représentaient moins de 0,01% de la population française. Alors, les diplômés d'enseignement supérieur, encore moins, bien sûr. Et c'est très important d'insister sur ce niveau de diplôme d'un grand nombre d'entre eux. Certains étaient architectes, d'autres étaient polytechniciens. Troisième était normalien, d'économie supérieure, agrégé de philosophie. Ils ont reçu premier, d'ailleurs, à l'agrégation de philosophie, les idées d'Orcael, qui est l'un des plus bons personnages de cette aventure. Et pourquoi insister sur leur cursus scolaire ? Parce qu'avec eux, on assiste à l'émergence au sein du judaïsme français, qui est encore un judaïsme marginal. C'est moins de 100 000 personnes à peu près à ce moment-là, entre 100 et 150 000 personnes. On assiste à l'émergence d'une nouvelle classe, une classe bourgeoise, mais d'une bourgeoisie non pas financière, mais d'une bourgeoisie de diplôme. C'est-à-dire que par rapport aux élites traditionnelles du monde juif, qui sont les élites rabbiniques d'un côté et les élites de l'argent de l'autre, on assiste à l'émergence d'une troisième type d'élite, qui est l'élite de diplôme. Ça, c'est le premier point. Il est évident que ces hommes de l'Alliance, je l'ai dit, jeunes en 1860, sont des hommes qui ont profité de l'émancipation 1791, qui ouvrent les lycées, qui ouvrent l'enseignement supérieur aux juifs. Deuxième point, ces hommes sont profondément habités par le Saint-Simonisme, habités par l'idéologie de Saint-Simon, qui a connu son âge d'or entre les années 1820 et 1860, qui a énormément influencé la politique économique de Napoléon III. Je rappelle que l'Alliance est fondée en plein Second Empire de Napoléon III. Et ils sont aussi profondément influencés, marqués, je dirais même marqués personnellement, par la Révolution de 1848, parce qu'ils ont participé pour un certain nombre d'entre eux, ils avaient 20 ans, 20, 25 ans, à la Révolution de 1848, ils ont été les contemporains. Et chez ces hommes, il y a une volonté de régénérer le judaïsme d'Orient, les Juifs d'Orient, de régénérer. Alors, on pourrait penser que ce terme régénérer, vu, entendu aujourd'hui, est un terme infamant, un terme, d'une certaine façon, dévalorisant, minorant et un terme péjoratif. Pas du tout dans le vocabulaire de l'époque. Régénérer, c'est l'un des grands termes du XVIIIe siècle français des Lumières. Régénérer l'humanité par l'éducation, ça fait partie du programme des hommes de la Révolution française. C'est le programme des hommes également du XIXe siècle. Vous trouvez ça chez tous les progressifs du XIXe siècle français, le mot régénérer, entre autres, par l'éducation et par l'école. Donc, ils veulent régénérer les judaïs cités d'Orient. La question est de savoir, mais pourquoi spécialement les judaïs cités d'Orient, qui sont marginales ? Je rappelle que le judaïsme mondial, vers 1860, est à 90% Ashkénaz. Donc, il ne s'agit pas des judaïsmes d'Orient. Première question, pourquoi régénérer ces jurifs-là ? Régénérer dans le sens de l'abbé Grégoire. Souvenez-vous de l'abbé Grégoire qui veut régénérer les Juifs de France. C'est le même mot qu'on trouve chez Rousseau dans les mille à peu près des Juifs de France. Et, deuxième point, dès 1858, deux ans avant la fondation de l'Alliance, Isidore Kael, l'agrégé de philosophie dont je parlais tout à l'heure, dans le journal qu'il dirige, parce qu'il ne peut plus enseigner la philo, tout à l'heure éventuellement, lors du débat, c'est intéressant de savoir pourquoi il ne peut plus enseigner la philosophie, pourquoi il a été renvoyé à l'éducation de l'instruction publique, comme on le disait à l'époque. Dans la revue très importante qu'il dirige, qui s'appelle les archives israélites, qui a été fondée par son père, il développe l'idée qu'il faudrait créer un organisme qu'il appelle, et lui a déjà l'idée du titre, l'Alliance israélite universelle. Pourquoi ? Parce qu'il a, lui, comme d'autres, comme ses camarades, il a la conviction de parler, de pouvoir parler, d'être légitime, pour parler au nom des Juifs de France aux Juifs du monde entier, d'une certaine façon, parce qu'en tant que Juif émancipé, il a un message à apporter aux Juifs du monde entier. Là, la question est intéressante de savoir, finalement, sur l'ensemble des Juifs du monde, à combien de Juifs émancipés a-t-on affaire ? À une minorité, sur 5 millions, c'est une estimation, sur 5 millions de Juifs dans le monde, à cette époque-là, on estime que 400 000 à peine, soit moins de 10%, sont des Juifs émancipés au sens de la Révolution française, c'est-à-dire ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs concitoyens. Donc, c'est une minorité. C'est en tant que minorité privilégiée, libérée, émancipée, qui pense qu'il doit s'adresser, qu'il doive, au curiel, s'adresser aux Juifs du monde entier, et pas seulement aux Juifs d'Orient, mais aux Juifs russes, par exemple, qui constituent le gros de la judaïcité de ce monde-là. Et ce qui est intéressant également à noter, c'est que ces hommes qui vont faire l'alliance appartiennent au même terreau intellectuel que les hommes qui vont lancer les premiers jalons du pré-sionisme russe dans les années 1860-70. C'est-à-dire qu'ils représentent l'Europe des Lumières, ils représentent la Ascala du XVIIIe siècle, ils représentent ce qu'on a appelé dans le judaïsme allemand au début du XIXe, la Wissenschaft des Shunetoum, la science du judaïsme. En un mot, ils représentent les Lumières face à l'Europe des Antilumières. Et donc, sans se connaître, ces Juifs français et ces Juifs russes, qui en gros interviennent à la même époque et qui ne correspondent pas entre 1860, je pense à Pérez Smoletskine, par exemple, qui a fondé le journal Achachar, l'Aube à Vienne en 1860, et qu'on peut considérer comme l'un des pré-sionnistes russes, même s'il vit à Vienne, il est russe d'origine dès ces années-là. En fait, finalement, ils appartiennent exactement au même terreau intellectuel, l'Europe des Lumières. Alors concrètement, comment a lieu la fondation ? Elle a lieu à Paris, très modestement, au domicile de l'un d'entre eux. Ils sont combien ? Ils sont 17. 17 personnes qui se réunissent un dimanche au domicile de Charles Netter. Charles Netter, c'est l'homme de Migré-Israël, tout le monde le sait, tout près d'ici, à Holoc. Leur but, je l'ai dit, c'est de créer une association qui aurait pour but de venir en aide aux Juifs du monde entier en tant que Juifs émancipés. Alors, venir en aide aux Juifs du monde entier, il reste à savoir sur quelle forme. Ça, ce n'est pas très précis. Et il charge six d'entre eux de rédiger le manifeste. Ce manifeste est rédigé en juillet 1860. C'est un texte qui fait quatre pages, qui superbe, de l'hyrisme. Alors, évidemment, c'est un texte édite au sens romantique du XIXe siècle. C'est un texte hugolien. Et si je dis hugolien, ce n'est pas par hasard. 1860, vous savez qu'Hugo publie « Les Misérables » en 1862. Il y a des coïncidences. Évidemment, on est vraiment dans un climat où on considère que c'est par l'école qu'on fermera les prisons. Vous connaissez la formule de Victor Hugo. Donc, c'est un texte très beau, très viril. Je n'ai pas le temps de vous le lire ou même de lire quelques lignes. Vous pouvez le lire dans le livre ou n'importe où. D'ailleurs, il est reproduit partout. Et ce petit organisme, ce groupuscule de rien du tout, qui n'a l'appui de personne, qui n'a pas d'argent, il n'y a pas de gens fortunés parmi eux, il y a un banquier parmi eux. C'est quand même très rare. Parmi les élites juives qui créent des associations à ce moment-là, eux, justement, n'appartiennent pas aux élites traditionnelles. Ils appartiennent, comme je l'ai dit, aux élites scolaires. Ils sont au tout début de l'alliance 142 membres. Et très vite, ils appellent, ils lancent un appel aux juges du monde entier, pas seulement aux juges de France, pour venir les rejoindre et les rejoindre précisément dans la mission qu'ils se sont donnée. Un an plus tard, ils sont en 1850, et pas seulement des Français, il y a également beaucoup d'Italiens, il y a également des Allemands. Et en 1870, dix ans plus tard, ils sont pratiquement 13 000. En 1895, ils sont 30 000. Alors, je serais curieux d'ailleurs de savoir qui sont-ils. En grande majorité, ils ne sont pas Français. Alors, quelle est la grande minorité ? La minorité qui constitue 30 à 40 % des membres de l'alliance, des Allemands. Ça, c'est très important. Je n'ai pas le temps de développer pourquoi. Au moment du débat, on pourra peut-être revenir là-dessus, si vous avez des questions là-dessus. Que veulent-ils ? Ils le disent d'emblée. Ils le disent dans le manifeste d'emblée. Le but de l'alliance est triple. Un, l'émancipation et le progrès moral des communautés en détresse pour combattre l'analphabétisme, la pauvreté, la maladie. Mais combattre par l'éducation et par l'éducation dans quelle langue ? En français. Ça n'est pas évident du tout. Quand on va s'adresser aux juifs du Maroc, aux juifs de Libye, aux juifs de Syrie, aux juifs de Perse, en Iran, un peu plus tard, en 1908, ces gens-là ne savent pas le français. Il va donc falloir d'abord apprendre le français et ensuite enseigner un cursus scolaire qui est en fait le cursus scolaire de l'école primaire du Second Empire à ce moment-là, puis de la Troisième République. Deuxième but, promouvoir le soutien aux juifs persécutés en tant que juifs dans le monde. Et là, on pense évidemment non seulement aux juifs d'Orient et surtout du Maroc, mais on pense aux juifs russes, même si la grande vague des pogroms n'a pas encore commencé en 1860. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le XIXe siècle russe n'est pas le siècle des pogroms. Les pogroms interviennent en 1882, 1881-82, très tardivement dans le siècle. Troisième but, je vais dire trois buts, alerter les puissances européennes lorsque des violences sont commises contre les juifs. C'est-à-dire faire d'une certaine façon fonction de gouvernement du peuple juif, un sort de gouvernement supranational du peuple juif pour alerter les diplomates européens, les chancelleries européennes lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, ici ou là, concernant les communautés juives. Un gouvernement qui n'existe pas et dont d'une certaine façon ils s'érigent eux-mêmes, ils s'auto-érigent, le gouvernement d'un peuple en exil. Ce qui est important de comprendre dans ces délus de l'Alliance, c'est que l'Alliance marque le passage de la charité à la philanthropie, marque le passage de la charité à la solidarité sociale. Si on devait résumer le passage de la charité à la philanthropie, je le dirais d'un mot. La charité, c'est venir au secours des pauvres en ne contestant pas l'ordre établi. La philanthropie, c'est venir au secours des pauvres en contestant l'ordre établi, en disant qu'il faut mettre en place un autre ordre. Donc, ça a déjà une portée beaucoup plus révolutionnaire. Alors, pourquoi les juifs d'Orient ou les juifs russes ? Sur les juifs russes, on en sait déjà beaucoup. Mais les juifs d'Orient, à quoi pensent-ils quand ils pensent aux juifs d'Orient ? Ils pensent aux juifs du Maroc. Ce n'est pas pour rien. Le Maroc, c'est un quart des juifs du monde arabe. Et ça sera vrai jusqu'aux indépendances de 1956. Un quart des juifs du monde arabe et pratiquement la moitié des juifs du Maghreb. Alors, pourquoi le Maroc ? Parce qu'ils savent, par les rapports de Montefiore, parce qu'ils savent, par les rapports des Rothschilds, des Rothschilds de France, que la misère est effroyable parmi les juifs marocains. Et qu'il faut leur venir en aide, d'abord, non pas par l'éducation, mais d'abord leur venir en aide sur le plan médical, créer un hôpital, par exemple, et leur venir en aide sur un plan, tout simplement, sanitaire et sur un plan alimentaire. Mais ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ne vont pas considérer les juifs pauvres, les Mellas marocains, parce que c'est véreux qu'ils vont s'adresser dès la première année. Ils ne vont pas les considérer comme des pauvres à soutenir, ils vont les considérer d'emblée, surtout les enfants auxquels ils vont s'adresser, comme des futurs citoyens. Des futurs citoyens qu'il va falloir redresser moralement, spirituellement, et évidemment les aider sur le plan sanitaire, sur le plan de l'hygiène, sur le plan alimentaire. Bref, en un mot, faire un travail de philanthropie, mais aussi un travail d'éducation politique. C'est pour ça que j'insiste sur cette différence avec la charité d'anciens régimes. Et là, la charité, les associations caritatives juives, il y en avait énormément. Il y avait Senderotchil, mais pas seulement Senderotchil. Donc, le deuxième point à noter, c'est que cette philanthropie, évidemment, qui est aujourd'hui très décriée, aujourd'hui au XXIe siècle, la philanthropie est très mal vue. Mais en réalité, cette philanthropie, elle a une portée révolutionnaire pour ces gens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un outil de répression sociale, c'est réellement un outil de libération, de libération de la pauvreté, parce que ces gens-là estiment, comme d'ailleurs toute la pensée sociale du XIXe siècle, que tant qu'on est dans la pauvreté, on ne peut pas réfléchir. D'abord, sortons les hommes de la pauvreté, d'abord, soyons-les, nourrissons-les, et ensuite, on les éduquera. Et l'éducation n'aura une véritable portée que lorsqu'on les sortira de la misère effroyable dans laquelle ils sont, sur laquelle je vais revenir en parlant des juges d'Orient dans un instant. Donc, ce passage de la charité à la philanthropie, c'est le passage de la charité aux politiques. Et l'Alliance va bien l'illustrer, parce que dès les années 1878-1880, l'Alliance est invitée à certains congrès de diplomatie internationale, comme le congrès de Berlin en 1878, ou la conférence de Madrid sur les juges du Maroc en 1880. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est déjà prise très au sérieux. Troisième point à voir rapidement sur ce topo, sur l'Alliance, c'est les Juifs émancipés dans le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité marginale, et c'est une réalité qui concerne moins de 10% des Juifs du monde. Et justement, si on parle des Juifs de France, qui ont été les premiers émancipés, vous le savez, par la révolution en 1791, l'erreur serait de croire qu'ils ont été émancipés du jour au lendemain, et que dès 1792, les Juifs de France sont les égaux des autres Français, mais pas du tout. L'émancipation va mettre 50 ans à s'établir. Il faudra attendre 1846 pour que les derniers décrets restreignant l'égalité des Juifs vis-à-vis des autres citoyens soient totalement établis, c'est-à-dire la suppression des fameux décrets infâmes, le serment moré judaïco, qui est supprimé sous Louis-Philippe en 1846, évidemment, la Révolution de 48, où les Juifs jouent un certain rôle, ne serait-ce que Crémieux, qui est ministre de la Justice, qui va jouer un certain rôle dans l'histoire de l'Alliance, beaucoup plus tard, va intervenir. Donc, il est important de noter que l'émancipation des Juifs de France n'est pas, comme on dit souvent, un long fleuve tranquille. Ça a été très difficile, et ça a été marqué par des moments de régression avec Napoléon Ier. Le consistoire est certes un acquis, mais attention, Napoléon Bonaparte et Napoléon Coutard a défendu des positions très anti-juives, très antisémites, extrêmement violemment. Il s'est énormément méfié de ce qu'il appelait la nation juive. Avant-dernier point, pour finir ce topo sur l'Alliance, quel est le sens intellectuel de l'émancipation que prônent ces fondateurs, ces 17 fondateurs, qui vont se retrouver un peu plus de 800 plus tard, etc. Premier point, ce qu'ils veulent mettre en place. Même s'ils n'en ont pas encore une idée très claire en 1860, ça germera en 1861-1862. C'est dans l'éducation qu'ils vous donnent donner à ces Juifs du Maroc, à ces Juifs russes, à ces Juifs libiens, ou ces Juifs roumains, peu importe. Il n'y a pas de destination géographique précise. Ils veulent promener le libre-examen et la raison critique face au dogme. Là, ils vont se heurter au pouvoir rabbinique, c'est évident. Deux, ils vont promener la naissance du sujet. On est là vraiment dans la droite, l'idée des Lumières et de la Révolution française, face au groupe subi, c'est-à-dire l'individu face à la tribu. Donc, ils prônent la libération de l'individu face au groupe de naissance, le groupe qu'on n'a pas choisi. Donc, le groupe d'appartenance face au groupe de naissance. Trois, ils veulent faire en sorte qu'ils prennent leur sort en main, leur destin en main, sans attendre l'intervention de Dieu. Et là, ils sont tout à fait dans l'optique du sionisme et même du pré-sionisme. Non, je ne dirais pas du pré-sionisme d'Al-Khalaï et Kalichère, les rabbins qu'on a considérés comme pré-sionistes parce qu'ils ne sont pas sionistes. Mais en tous les cas, ces rabbins-là sont ouverts à l'idée sioniste, Al-Khalaï à Sarajevo et Kalichère en Pomeranie, parce qu'ils disent au judaïsme rabbinique traditionnel « Cessez de dire aux juifs d'attendre le Messie, prenez-vous en main et le Messie viendra ». Et d'une certaine façon, les hommes de l'Alliance qui ne connaissent ni Kalichère ni Al-Khalaï disent à peu près la même chose. Et quatrième point, ils ne voient pas le judaïsme comme un peuple. Ils ne le voient pas comme une nation. Ils voient le judaïsme comme une religion seule. Très bien. Le problème, c'est qu'en créant leur œuvre, d'une certaine façon, ils prouvent le contraire de ce qu'ils annoncent. C'est-à-dire qu'en créant leur œuvre un peu partout dans le monde, ils vont créer une œuvre gigantesque. En 1914, 185 écoles dispersées dans tout le bassin méditerranéen, dans les Balkans et jusqu'en Iran, en Perse, à l'Ouropa. Ils créent par la crée, par le fait même qu'ils ont créé l'Alliance, ils donnent du poids à l'idée que les juifs ne sont pas une religion seule, mais bel et bien un peuple et une nation, et une nation dispersées, dont la situation est totalement atypique. Ce qu'on peut dire rapidement des objectifs de l'Alliance de 1860, c'est que ça suppose un effritement du monde traditionnel. Il est évident qu'ils vont s'opposer aux rabbins face à l'émergence du sujet. Il est évident qu'ils vont avoir contre eux la résistance des intérêts établis. Ils vont avoir non seulement le pouvoir abîmé contre le pouvoir de la bourgeoisie juive, ils vont avoir dans les pays arabos musulmans la résistance des musulmans face à l'effritement du statut de dhimmi, d'évidence bien sûr, parce qu'à aucun moment le pouvoir de l'islam n'acceptera que les dhimmi sortent de la dhimmi-tude précisément. Alors, si on doit faire rapidement avant d'entrer dans le sujet avec les juifs d'Orient, puis le sionisme, les origines de l'Alliance en plan intellectuel, je dirais qu'il y en a essentiellement trois. Premièrement, on ne peut pas oublier l'expédition française de Bonaparte en Égypte qui ouvre la voie de l'orientalisme français, qui crée l'école française d'Égypte. C'est fondamental, pourquoi ? Parce que Bonaparte en Égypte, même si l'expédition d'Égypte n'a duré que trois ans et Bonaparte lui-même n'est resté qu'un an, vous le savez, introduit dans ce monde oriental musulman, dont fait partie l'Égypte, qui fait partie d'Empire ottoman, l'égalité des droits, l'abolition de la JZIA, c'est-à-dire l'un des deux impôts supplémentaires que les Juifs doivent payer en tant que DIMI, c'est l'impôt par tête, la JZIA. Trois, l'instauration de tribunaux civils, plus de tribunaux musulmans, plus de tribunaux juifs, des tribunaux civils, et la loi civile française qui va s'appliquer. Ça veut dire que même si ça ne dure pas longtemps, ça crée un germe dans le judaïsme d'Orient, et même dans l'islam égyptien, dont l'Égypte bénéficiera plus tard, parce que l'Égypte sera en tête en matière d'émancipation du monde arabe tout entier, par rapport à l'ensemble du monde ottoman, dès les années 1840, et ça c'est le produit de l'expédition française. Première racine. Deuxième racine, la révolution française, et donc les Lumières. La révolution française et les Lumières, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les fameux 17 articles de la déclaration du 25 août 1789. Et quand les maîtres de l'Alliance, du Maroc à l'Iran, en passant par Sarajevo, les Balkans, Salonique, etc., enseignent aux enfants de 9 ans, l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils mettent dans son cerveau de la dynamite qui va faire exploser le cadre intellectuel de l'islam. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais c'est la fin du monde. Mais vis-à-vis de la conception islamique du monde, mais ça, c'est une révolution au sens premier du terme. Donc, ça, c'est la forêt révolutionnaire de l'Alliance. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. La simple déclaration, je dis simple, c'est un texte extraordinaire, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le socle sur lequel ils vont bâtir leur œuvre et ils vont bâtir leur enseignement d'ailleurs. Et cette déclaration des droits de l'homme, c'est l'égalité des hommes, quelle que soit la foi de naissance des uns et des autres. Et ça, c'est l'héritage de l'Europe des Lumières. Et donc, cette génération juive qui est née sous la Révolution ou qui est née sous la Restauration, en tout cas, je le dis, ce sont des hommes jeunes, elle étudie, elle entre dans les lycées napoléoniens, elle poursuit ses études. Pratiquement, les 17 ont poursuivi des études supérieures, sauf un ou deux. Charles Netter, par exemple, n'a pas poursuivi d'études supérieures, il était négociant. Mais c'est le seul négociant de cette petite équipe. Ils ont étudié, c'est la génération des années 1840, c'est la génération qui participe à la Révolution de 48, qui est animée par le souffle de la Révolution de 48, par l'espoir de 48. C'est la génération qui a porté toute une partie des écrivains français de l'époque. Baudelaire en a fait partie. Flaubert, mais Flaubert, lui, c'est plutôt dans un autre sens, d'une certaine façon qu'il en a fait partie. Et ces hommes de 1848, même si la Révolution échoue à leurs yeux, parce que c'est l'enlisement après la répression de juin 48, et puis c'est le coup d'État du prince président Louis-Napollyon Bonaparte, l'homme auquel on a fait confiance et qui recrée l'Empire en décembre 1852. Ces hommes sont imprégnés de la doctrine saint-simonienne, ces hommes sont imprégnés de la lecture d'un grand intellectuel juif qui est complètement oublié aujourd'hui et qui a formé les élites intellectuelles juives de la première moitié du XIXe, c'est Joseph Salvador. Joseph Salvador, c'est un phare intellectuel, de plus personne n'est qu'aujourd'hui, dont on pourrait résumer l'essentiel de l'apport intellectuel par l'idée suivante. Globalement, les idées des Lumières ne sont pas contradictoires avec l'héritage mosaïque, mais ne font au contraire que continuer l'héritage mosaïque et le concrétiser dans l'action politique. Autrement dit, la Révolution française ne s'oppose pas à l'héritage juif traditionnel, la Révolution française, c'est la poursuite de l'héritage mosaïque, et donc la Révolution de 89 et la Révolution de 1848 ne fait que perpétuer le message des prophètes juifs. Les hommes de l'Alliance sont convaincus de la véracité, de la pertinence de l'œuvre de Salvador. Alors, ça sont les racines lointaines. Et les racines immédiates, ce sont essentiellement deux affaires qui sont archi connues, dans lesquelles je vais très vite. Un, l'affaire de Damas en 1840. Vous savez ce qu'il en est. Ce père Capucin, sujet français, sujet français, qui disparaît avec son serviteur musulman, qu'on ne retrouvera jamais. Et les... À Damas, la communauté chrétienne grecque, chrétienne, est très puissante, et d'emblée, elle accuse les juifs de l'avoir enlevé pour fabriquer les matzons. C'est l'accusation du crime rituel que l'Issam ne connaît pas du tout à l'époque, mais que le christianisme connaît, et qu'il a importé, exporté, pardon, en Orient, dans les communautés chrétiennes. Bon, sur l'affaire elle-même, vous connaissez, vous savez en gros ce qui s'est passé. Globalement, les hommes qui vont intervenir auprès de Mehmetali, c'est-à-dire le souverain d'Égypte, pour convaincre de l'innocence des juifs arrêtés à Damas, qui sont torturés, dont deux vont mourir sur la torture d'ailleurs, ce qui est notable, 13 sont arrêtés, les enfants sont arrêtés, on menace de torturer les enfants devant les parents, par exemple, pour faire parler ces juifs, qui n'ont strictement rien fait, bien sûr, c'est carrément plusieurs notables juifs d'Angleterre et de France, dont Crémieux, dont Montefiore, l'anglais, Lord Montefiore, l'anglais, qui se rendent au Caire, qui rencontrent Mehmetali, et qui obtiennent, qui le prouvent très rapidement, que tout cela, c'est un tissu de mensonge, un tissu de niaiserie, qui fait libérer au bout de quelques semaines les emprisonnés de Damas. Deux, cette affaire de Damas, les juifs de France, comme les juifs anglais, sur la voie de l'émancipation, comme Montefiore, sont convaincus que, non seulement, un, ils ont vu ce qu'était la misère des juifs d'Orient, ils ont vu le judaïsme égyptien, qui est peu nombreux, mais tout de même, ça leur a suffi, et deuxièmement, ils en ont conclu qu'il fallait mettre au point une association internationale qui viendrait en aide aux juifs, en difficulté, l'affaire de Damas en est une preuve. La deuxième affaire qui va jouer un rôle, c'est l'affaire Mortara, 1858, c'est un jeune juif de Bologne, dans les États-du-Pape, donc, il a huit ans, je crois, le jeune des guerres de Mortara, il est baptisé à l'insu de sa famille par sa gouvernante catholique. Pourquoi ? Parce que l'enfant est très malade, la gouvernante qui est très attachée à lui pense qu'il va mourir d'un moment à l'autre, donc elle lui donne le baptême, parce que sinon, évidemment, c'est l'enfer, elle lui donne le baptême à l'insu des parents. C'est-à-dire que l'enfant guérit, mais il est catholique, aux yeux de l'Église, il est catholique, c'est un sacrement comme le mariage, ça ne peut pas être dissous. Pour l'Église, donc, il est catholique, parce qu'évidemment, la gouvernante question en parle à son prêtre qui en parle à l'évêque. Pour les parents, il est juif. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, on est dans les états du pape, la gendarmerie pontificale vient enlever l'enfant, l'enfant est kidnappé et l'enfant ne sera jamais rendu aux parents. Il sera élevé dans un monastère, il deviendra d'ailleurs un grand prélate d'Église catholique. Cette affaire Mortara mobilise l'Europe entière, les élites juives, mais aussi les élites non juives, même Napoléon III écrit au pape, même l'empereur d'Autriche écrit au pape pour faire libérer le jeune Edgardo, rien n'y fait, jamais il ne sera libéré. Les juifs ont conclu une deuxième fois que cette fois, il faut réellement se doter d'une association internationale. Et puis, le troisième point, ça ce n'est pas une affaire en tant que telle, c'est l'inquiétude pour les juifs du Maroc parce qu'on sait que par les voyages de l'Ordre Montefiore et de sa femme au Maroc que la misère est effroyable, que la condition des juifs y est épouvantable, qu'ils sont d'ennemis parmi les d'ennemis, qu'ils subissent un sort épouvantable et là, tous les témoignages des voyageurs, juifs et non-juifs, médecins, diplomates, militaires, qui ont traversé le Maroc racontent exactement la même chose à l'endroit des juifs du Maroc. Ça n'est donc pas une invention que la timidude. C'est une réalité et une réalité cruelle. Je m'en déplaise aux idéologues d'aujourd'hui. J'expliquerai plus ça. L'alliance va naître sur ses bases, c'est-à-dire un organisme juif de caractère international, un organisme philanthropique mais qui estime que les juifs ne sont plus un peuple. C'est terminé depuis l'Antiquité, depuis la dispersion. C'est une fois, une fois seule, avec la contradiction à la clé que j'ai dite. Et à son corps défendant, d'une certaine façon, l'alliance va renforcer l'idée de peuple juif. Et même, à son corps défendant, l'alliance va ouvrir la voie au sionisme. Et ça, ça s'explique aussi parce qu'on est dans une époque de sécularisation profonde du continent européen. C'est l'époque, ne l'oubliez pas, où quand l'alliance est fondée en 1860, Renan publie sa vie de Jésus en 1863. Et la vie de Jésus est un livre révolutionnaire qui vaut d'ailleurs à Renan son expulsion du Collège de France. Pourquoi ? Parce que dans ces 300 pages superbes de Renan, Renan qui est un croyant, vous savez qu'il était au séminaire, il a failli devenir prêtre et il en est parti un an avant de prononcer des voeux. Renan écrit ces trois mots qui lui vaudront son expulsion du Collège de France, Jésus, cet homme exceptionnel. C'est une vision sécularisée, évidemment. Et donc, le judaïsme s'inscrit dans la judaïsme des élites, s'inscrit dans la même vision au même moment, autant dans le judaïsme achkénase qui va jeter les bases du sionisme à l'Est, autant que dans ce judaïsme français qui considère donc la foi, évidemment, d'une autre façon. Alors j'en arrive à ces deux points que Roselyne Derry a évoqués tout à l'heure. Oui, l'Alliance va centrer son action sur les Juifs d'Orient et d'une part, et d'autre part, l'Alliance aura fort à faire avec la naissance du sionisme et l'épanouissement du sionisme dans l'entre-deux-guerres parce qu'elle est fondamentalement hostile au sionisme et elle lui livre une guerre à mort, exactement la même guerre que les mouvements harédimes, les mouvements orthodoxes juifs, les mouvements Lubavitch et autres ont mené contre le sionisme dans les années 1880-1890 dans la Russie de Sarix. La même violence. Les Juifs d'Orient, c'est une minorité dans le judaïsme en 1860, je l'ai dit, mais très vite par le biais des voyages, des relations de voyage et pas seulement des relations de voyage juive, il suffit pour ces gens-là de lire les lettres de Flaubert, ils ne sont pas publiés mais enfin, ils savent quand même quelque chose, il suffit de lire les relations de Châteaubriand, itinéraire de Tarié à Jérusalem, 1806, le voyage de Lamartine en Orient en 1833, il y a beaucoup d'autres voyages, le voyage de René Cahier, Tombouctou, 1824, beaucoup d'autres relations qui montrent que la situation des Juifs entre tous les pays de l'Orient musulman est effroyable à des degrés divers, évidemment, pas de la même façon partout, par exemple en Perse, elle est épouvantable, au Maroc, elle l'est aussi, au Yémen, c'est encore pire que tout, par exemple en Égypte, c'est beaucoup moins violent. Très vite, ces hommes de l'Alliance se convainquent que s'il y a une guerre prioritaire en matière d'émancipation, c'est d'abord du côté des Juifs d'Orient et des Juifs russes qu'il faut s'intéresser. Seulement pour les Juifs russes, l'affaire est vite réglée. Quand l'Alliance demande l'autorisation de créer des écoles en Russie tsariste, la réponse est non et elle sera non jusqu'à la révolution de 1917. Ils n'ouvriront jamais la moindre école alors que l'Empire tsariste en 1890, c'est 5 millions de Juifs, c'est-à-dire au début du XXe siècle, la moitié des Juifs du monde. Ils n'auront jamais le droit d'entendre aussi, jamais. Donc, ils vont se rabattre sur les Juifs d'Orient et sur les Juifs des Balkans. Nécessité d'instruction et d'éducation, ça, c'est la réplique exacte de la vision des élites occidentales de la seconde moitié du XIXe siècle. J'ai parlé de Hugo, sa vision de l'école, j'ai parlé de Saint-Simon, c'est tout le progressisme, toute la gauche, si vous voulez, humaniste, née des Lumières qui s'investit dans l'histoire de l'éducation, dans l'allie de Condorcet, l'esquisse des progrès de l'esprit humain. Condorcet, qui était l'un des grands réformateurs de l'école dans les années 1790-1792, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, vous savez qu'il a été aussi victime de la terre. Premier point, l'instruction et l'éducation. Pas la même chose. Deuxième point, éduquer à l'hygiène, éduquer à la morale, éduquer à la citoyenneté, des êtres qu'il voit comme des petits sauvageons, comme des barbares carrément. Il faut lire les descriptions des maîtres de l'Alliance dans les années 70-80-90, des juifs du Maroc, des juifs de Libye ou des juifs d'Irak ou de Perse plus tard, c'est effrayant. À certains moments même, vous pouvez penser que ce sont des textes d'antisémites. Ce sont des textes d'une violence terrible. Mais aussi des textes d'une compassion très profonde de la part de certains. Réformer les mœurs, réformer les mentalités, combattre quoi ? Les fléaux sociaux, quand ils arrivent à leur premier poste, les maîtres de l'Alliance constatent l'alcoolisme, la prostitution, les mariages précoces des fillettes à 9 ans. À 9 ans au Maroc, on marie une fille et la fillette qui est à l'école, qu'on a eu grand peine à scolariser, du jour au lendemain, elle disparaît parce qu'elle a été mariée. Et les instituteurs ou le directeur de l'école de l'Alliance ne pourra rien y faire. On n'arrivera jamais à faire revenir cette gamine à l'école. La superstition. Et là aussi, les relations des maîtres sont nombreuses là-dessus. Le dogmatisme, l'archaïsme. Bref, il faut, dans leur regard, un regard occidental, bien sûr. Alors aujourd'hui, on accusera ce regard, évidemment, un regard impérialiste, un regard bourgeois, un regard dominateur. Sauf que ce regard impérialiste, bourgeois, dominateur, a libéré le judaïsme de l'Orient. Il s'agit pour eux de moderniser l'Orient et donc de l'ouvrir à la civilisation occidentale parce que ces hommes sont convaincus que la civilisation occidentale est supérieure comme d'ailleurs tous les pères du colonialisme à la Jules Ferry à la fin du XIXe siècle. Ils sont convaincus, et Hugo d'ailleurs est colonialiste dans ce sens-là, ils sont convaincus de faire le bien. Et à certains égards, d'ailleurs, ils n'ont pas tort. Il y a donc ici un pendant, non seulement de l'Europe de lumière, mais un pendant de ce qu'il faut les masculines, les partisans de la Ascala en Europe orientale au même moment. Et quel est l'outil pour réformer les mœurs et venir en aide à ces populations arriérées ? Arriérées, ce sont eux qui parlent comme ça, ce n'est pas forcément moi qui le dis. Enfin, c'est l'école. Et très vite, ils comprennent qu'il faut en passer par l'ouverture d'une école. Et l'ouverture d'une école, ça suppose évidemment la collaboration des Juifs sur place. Ça suppose la collaboration des autorités locales et de l'autorisation. Et ouvrir une école en commençant par où ? Par le Maroc. Par le Maroc, parce que je l'ai dit, c'est la judaïcité de loin la plus éprouvée. Et c'est là qu'ils ouvrent la première école à Tétouan, au Maroc, en 1862. Très vite, les débuts sont très difficiles, il y a très peu d'enfants qui viennent. Les enfants sont particulièrement pauvres, 8, 10 enfants, peut-être pas plus. Les autres sont à l'école rabbinique, c'est-à-dire au Khedder. L'école rabbinique, c'est l'école de la misère. C'est 40 enfants enfermés dans une pièce avec un maître abruti et une badine et qui frappe pour leur apprendre de l'Alef-Bet, etc. Au bout de 5 ans de ce régime abominable, dans la puanteur, dans la crasse, dans des fenêtres, dans des pièces même pas aérées, il faut lire les descriptions là-dessus, les enfants savent au mieux à déchiffrer à peu près un texte hébraïque qui leur servira à faire leur bar mitzvah. Au mieux. Ils ne savent rien d'autre. Dans une éducation marquée par la violence, je pense à cette relation d'un maître de l'Alliance qui raconte d'avoir fait une visite à l'école rabbinique et qui parle de pédagogie à l'instituteur, enfin le rabbin en question, qui lui dit « Quelles sont vos méthodes pédagogiques ? » Et l'autre lui montre la badine sur la méthode pédagogique, c'est ça. C'est valable partout. Tout le monde à peu près a la même vision. Après l'école de Tétouan, ils ouvrent une deuxième école à Tangier en 1964, à Damas en 1965, à Bagdad en 1965, donc très vite, ils vont s'étendre dans le monde arabo-musulman, mais ils se heurtent et ça ne va pas durer. Dix ans après les premières ouvertures, vingt ans encore plus après, c'est le problème inverse qui se pose. Il y a trop de public qui demande. Il y a une demande énorme, on ne peut pas inscrire tous les enfants. Pourquoi ? Parce que les parents constatent que les enfants qui sont allés à l'école de l'Alliance et qui ont réussi à faire leurs quatre ans de cursus, tout le monde n'arrive pas à faire les quatre ans parce qu'on a besoin d'eux pour tenir les chocs, pour le commerce, pour tel ou tel petit travail qui ajoutera quelques sous, quelques centimes au budget médiocre de la famille. Ceux qui ont réussi à finir le cursus, ils ont une position sociale. Ils commencent à avoir à l'âge de 12, 13 ans, peuvent être embauchés ailleurs que dans la boutique du père où ils vont vivoter et survivre misérablement. Ils peuvent être employés par exemple dans une banque, dans une poste, dans une administration et peut-être même d'ailleurs dans un consulat quand les premiers consulats européens ouvriront. C'est-à-dire une position sociale nettement supérieure à celle des parents. Donc, quand les parents comprendront que l'école est pourvoyeuse de promotion sociale, là, c'est le trop-plein qui va menacer dès les années 1880. Au total, avant la guerre de 1914, l'école de l'Alliance depuis Paris, rue La Bruyère, c'était son siège historique depuis 1910, depuis la rue La Bruyère, l'Alliance ouvre 184 écoles dans 15 pays du Maroc à la Perse en passant par les Balkans, bien sûr, la Grèce par exemple, la Sarbonique ou la Roumanie ou la Bulgarie, 45 000 enfants sont scolarisés à la rentrée de 1914, 45 000 enfants à la rentrée en septembre 1914, c'est la même chose en 1913, en 1915, bien sûr, 45 000 enfants pour un judaïsme qui compte à cette époque-là, judaïsme d'Orient, à peine 600 000 personnes, on peut dire que pas la totalité, mais la quasi-totalité des enfants sont scolarisés par l'Alliance, en tous les cas, à la totalité des enfants pauvres. Pour les enfants plus riches appartenant aux minces causes bourgeoises de ces communautés-là, c'est plutôt vers les écoles congrégalistes qu'on se tourne ou vers les écoles consulaires européennes, françaises, anglaises, allemandes, l'École de l'Alliance, comment fonctionne-t-elle ? C'est l'école française en fait, c'est exactement l'école française qui est décalquée ici, quatre années de scolarité, je l'ai dit, les programmes sont les mêmes que ceux de France, les directives sont les mêmes que celles de France, c'est-à-dire un enseignement rationaliste, positiviste, déiste, il n'est pas question d'enseigner l'athéisme, au contraire, surtout dans les communautés juives, les maîtres sont mis en garde par la rue Labrouille en leur disant surtout, vous assisterez à tous les offices de Shabbat, vous respecterez la cacheroute, vous respecterez toutes les fêtes parce que si jamais vous étiez pris en défaut sur ces points-là, la communauté juive vous rejetterait et toute notre œuvre en pâtirait, nous serions obligés de fermer les côtes. Donc les maîtres de l'Alliance, quelles que soient leurs convictions, sont fidèles à l'office du vendredi soir, à l'office du samedi matin, respectent les fêtes, etc., même si certains n'en pensent pas moins, bien sûr. Mais pour l'École de l'Alliance, c'est un état d'esprit donc déiste, positiviste, une volonté d'éduquer à l'esprit critique et de libérer de l'aliénation spirituelle et incontestablement quand on regarde les programmes de l'École de l'Alliance, on retrouve tous les maîtres de l'instruction primaire française de cette époque-là. Et donc vis-à-vis du judaïsme, quelle approche ? Une approche rationnelle du judaïsme, l'approche des masculines, l'approche des gens de la Ascala, allemands du 19e siècle. Sur ce plan-là, ils disent exactement la même chose et sur ce plan-là, ils vont forcément se heurter aux rabbins. Mais il y a aussi un autre aspect dans l'École de l'Alliance en Orient, c'est la réforme des mœurs et des mentalités. Et là, je vais vous lire une instruction de 1903. En 1903, l'Alliance à Paris édite un manuel pour les professeurs d'une centaine de pages qui est distribué dans toutes les écoles de l'Alliance pour les professeurs. Et c'est vraiment le viatique qui servira au maître de l'Alliance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis cinq lignes. L'une des principales tâches des maîtres sera surtout de combattre les mauvaises habitudes plus ou moins répandues par la population orientale. Deux points. L'égoïsme, l'orgueil, l'exagération des sentiments personnels, la platitude, le respect aveugle de la force ou de la fortune, la violence des passions d'estime. Fin de citation. Vous voyez un peu la vision des fuls victoriennes. C'est très intéressant. C'est comme ça dans tous les rapports des maîtres, dans la plupart des rapports des maîtres. Mais ce n'est pas que cela. Quand les maîtres sont confrontés à l'école de Tripoli en Libye ou à l'école de Bagdad ou à l'école en Syrie ou surtout du Maroc, parce qu'encore une fois, ce sont les plus nombreuses des écoles, un quart des écoles de l'Alliance sont implantées au Maroc. Lorsque les enfants arrivent le matin, le premier souci du maître, ce n'est pas de leur apprendre le français ou de leur apprendre ensuite une leçon d'instruction morale aussi libre ou de son de français. Non, c'est d'abord qu'ils sont pieds nus, c'est d'abord qu'ils ne se sont pas lavés, c'est qu'ils n'ont qu'un seul pantalon pour tout l'hiver, c'est qu'ils n'ont pas mangé le matin parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison et que le repas du soir, c'était un verre de thé à la menthe et un but de pain. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants dénutris, crasseux, qui ont la gale, beaucoup d'entre eux, qui ont la teigne dans les cheveux, par exemple. Donc, d'abord, combattre la maladie. Et l'Alliance sera connue très vite avec l'OSÉ qui va agir parallèlement à l'Alliance à partir de 1912. L'Alliance sera connue pour le combat contre ce qu'on appelle les trois T. Les trois T, c'est le trachome. Combien d'enfants vont devenir des adolescents, des adultes aveugles ? La teigne et la tuberculose. Dans certains mêlats, 50 % des habitants sont tuberculeux. 50 %. Et ce n'est pas seulement à cette époque-là, c'est Albert Mémi qui le dit dans un rapport sur les mêlats en 1953. 1953. Imaginez donc la misère absolue des mêlats de cette époque-là. Les enfants viennent d'éduquerie et certains enfants s'évanouissent en classe. Les maîtres le racontent. Donc, le premier souci pour certains d'entre eux, c'est la première heure le matin, c'est non, non, on n'entre pas en classe sans d'abord se faire laver les mains. Le visage et les maîtres sont tous en train de regarder les cheveux, les poux, les oreilles, les dents, les mains, etc. Et autant que faire se peut de faire des collectes de vêtements pour leur donner des vêtements parce que parfois, il n'y a qu'une cheville ou un pantalon qui porte pendant plusieurs mois d'affilée. Les nourrir. L'Alliance va mettre au point le repas chaud de la journée. Le seul repas chaud de la journée, c'est à l'Alliance qui le brède à midi. Le seul. Le soir, on mange tant qu'il y a quelque chose à manger. Parfois, il n'y a rien. Dans une promiscuité effrayante que les rapports, dont les rapports, là aussi, témoignent, c'est-à-dire une pièce pour une famille, dans la promiscuité totale, bien sûr, avec là aussi des cas d'inceste extrêmement nombreux, dont les rapports de l'Alliance témoignent plutôt de façon discrète parce que ça fait partie, évidemment, des sujets les plus délicats à traiter. mais c'est une réalité avec la prostitution. L'hygiène alimentaire, j'en ai parlé, et la misère. Donc, le directeur de l'école ou le maître, tout simplement, ce n'est pas seulement un pédagogue, c'est une assistante sociale. Et c'est ça durant toute sa mission, finalement. Et ce maître, il est profondément respecté, mais il est respecté aussi par les musulmans. Pourquoi ? Il est respecté par les juifs et par les musulmans. D'abord, il est respecté parce que c'est le bienfaiteur pour les juifs, c'est l'homme du savoir, mais il est respecté aussi par les musulmans parce qu'il est le symbole de l'Occident. Il est le symbole de la France. Et la France, au XIXe siècle, c'est une très grande puissance. C'est la grande puissance depuis la Révolution. La France est considérée comme ayant la meilleure armée du monde jusqu'à la guerre de 70. Il faut le rappeler, ça. La France a vécu sur cette idée de la grande nation de la Révolution française durant tout le XIXe siècle et même encore jusqu'à la guerre de 14. C'est après 1914 que le prestige s'effrite, mais ne s'effondre pas tout à fait. C'est après 1945 que l'effondrement est potable. Il y a un autre aspect dans la volonté de l'école de l'Alliance vis-à-vis de l'Orient, c'est les filles. Très vite, les pédagogues de l'Alliance, les maîtres sur place, pas seulement les hommes de Paris, sont conscients d'une chose. Si on ne scolarise que les garçons et qu'on ne scolarise pas les filles, on va faire de ces filles des adolescentes et des femmes qui, mariées, deviendront des épouses abruties. Totalement abruties, sectaires, archaïques, qui vont finalement miner tout ce que nous avons fait pour les garçons, pour les sortir de leur misère et de leur archaïsme moral et archaïsme mental, d'une certaine façon. Et donc, très vite, ils se convainquent qu'il faut scolariser les filles. Comme l'écrit le directeur de l'école d'Égypte, le directeur des écoles d'Égypte, qu'on envoie au Yémen pour savoir si on pourrait ouvrir une école, ça ne se fera jamais. Il écrit ceci en 1910, « Si l'homme est opprimé au Yémen, la femme l'est doublement. Elle n'existe, pour ainsi dire, même pas comme personne noire. » Fin de citation. Et donc, tous sont convaincus qu'il faut scolariser les filles parce qu'il faut lire, là aussi, les descriptions d'un certain nombre de maîtres de l'Alliance sur les femmes traditionnelles de la communauté juge de Bagdad, par exemple. Là, je vous l'ai dit, comme je l'indiquais tout à l'heure, on est au seuil, non pas de l'antisémitisme sur le nom, mais du mépris le plus avéré. Je cite ici l'un d'entre eux en 1887. Alors, celui-là, il a un talent particulier, c'est un écrivain né. Il s'appelle Jacob Baladji, malheureusement, il n'a pas fait carrière. Il a laissé des lettres mais qui sont des bijoux. Ce Jacob Baladji, il est d'une ironie féroce. Jacob Baladji, qui est donc d'origine bulgare de son nom, est envoyé à Bagdad en 1887. Il est très jeune, il a à peine 21, 22 ans. Alors, il décrit la femme juive de Bagdad. La femme juive de Bagdad n'est pas seulement ignorante, elle est ignare, menteuse, voleuse, hargneuse, criarde, éhontée, hypocrite. Elle reste toute la vie enfermée entre quatre murs blancs. Elle ne connaît ni la vie, ni la vie, ni la rue, ni le passant, ni le seuil de sa porte. Elle ne voit même pas ses parents. C'est pas une citation. C'est effrayant. Encore, ça continue comme ça pendant 20 ans. Pourquoi insister sur l'éducation des filles ? Là, tous les maîtres de l'Alliance insistent là-dessus parce que, premièrement, ne pas instruire les filles, c'est ruiner l'éducation des garçons. Comme le dit une directrice d'école au Maroc en 1886, c'est par la fille que la civilisation pénètre le plus profond des mondes dans la famille. Deux, scolariser les filles, c'est les arracher au mariage précoce. Le mariage précoce, c'est 9 ans. L'Alliance va se battre pied à pied avec les rabbins pour reculer jusqu'à 10 ans. Puis 11 ans. Puis 12 ans. Puis dans les années 30, 13 ans. D'accord ? Bon, ça peut paraître dérisoire, mais c'est énorme le travail qui a été accompli. De 8 ans à 13 ans. Et finalement, les communautés juives, et donc les rabbins sont obligés de s'incliner, on ne mariera pas une fille avant l'âge de 13 ans. Mais je l'ai dit, dès qu'elle est mariée, c'est vrai qu'à 13 ans, elle est de l'école. Dès qu'elle est mariée, elle disparaît de l'école. Donc, ça, c'est un point fondamental. Et dernier point concernant l'éducation des filles, c'est la conviction que la révolution dans les mœurs, elle passera par la famille. Et si elle doit passer par la famille, elle doit passer par la fille qui aura été à l'école et qui deviendra une jeune ménagère. C'est comme ça qu'on dit dans les rapports, une jeune ménagère, beaucoup plus ouverte et une mère avisée. Bon. Au total, pour finir sur les juifs d'Orient avant de passer au sionisme, je dirais que l'école, dans toutes ces communautés d'Orient, encore une fois, qui s'étend de façon extrêmement large, du Maroc jusqu'à l'Iran, l'école va être le vecteur de la modernisation exactement comme sous la Troisième République en France au même moment. Pensez au sort des paysans français, des enfants, de ruraux français, de paysans français, entre 1870 et 1914. Pensez aux descriptions des instituteurs français qu'ils font de ces enfants d'Auvergne, par exemple, ou de Bretagne en 1880-1990, ce que Jacques Ouzouf a résumé dans un très beau livre il y a déjà presque 50 ans, nous, les maîtres d'école, ils les décrivent comme des abrutis totaux, comme des sauvages totaux. Et quand on lit, Jacques Ouzouf, les descriptions des enfants ruraux d'Auvergne ou de Bretagne parmi les régions les plus archaïdes de France, on ne peut pas ne pas penser aux enfants décrits par l'Alliance. Et quand on lit les enfants de l'Alliance, on pense à ces enfants français de la même époque. C'est exactement la même mutation. Faire passer la France rurale à une France de citoyens ouverts à la modernité ou au progrès, celle qui va se battre durant la guerre de 1914, qui va donner ces combattants-là, et c'est la même chose pour le judaïsme d'Orient, faire de nouvelles générations plus dignes, plus sûres de leurs droits, plus combatives, et qui vont secouer le jeu de la timiditude. C'est ça, précisément, la révolution numéro gris. J'ajoute un dernier point, c'est que vis-à-vis des Juifs d'Orient, l'Alliance va tenter de leur donner un métier, va créer des écoles d'apprentissage, mais va créer aussi des écoles d'agriculture dont la plus célèbre, c'est ici, Migwe Israël, qui existe toujours, mais plus comme école d'agriculture, bien sûr. En 1870, elle va ouvrir une école en Tunisie en 1995 et une école en Turquie en 1900. Mais ces deux-là fermeront assez vite. Et surtout, l'apport le plus important, c'est que le message de l'école de l'Alliance à ses enfants sur 50 ans d'histoire jusqu'à la guerre de 1914 et au-delà de la guerre de 1914, c'est un message qui entre en contradiction avec le statut du juif en terre d'islam. C'est un contraste frappant entre ce que dit l'Alliance, la raison, le libre-examen, le respect du sujet, l'A.B.A. Scorpus, l'égalité absolue de droit en tant qu'être humain. Vous êtes l'égal du petit musulman qui vous frappe et qui vous insulte tous les jours. Ça, c'est pas une mythologie non plus. Les tenants de la dimitude, c'est dans tous les souvenirs des juifs d'Orient. Il suffit de les lire. Donc, le contraste est frappant entre la soumission que ces juifs d'Orient vivent tous les jours, la soumission quand ils quittent l'école de l'Alliance et qu'ils font des détours immenses pour éviter le quartier musulman parce qu'on va leur jeter des pierres. Albert Mémi encore racontait ça. Mémi, né en 1920, il racontait ça. Ils font des détours. Ils craignent les enfants musulmans parce qu'on sait dans la loi de la dignitude qu'on n'a pas le droit de répondre à une gifle ou à un mot violent de la part d'un musulman, même quand c'est un enfant. Même quand un enfant jette une pierre, un vieux notable juif, un rabbin par exemple, il n'a pas le droit de répliquer. Seul un musulman adulte peut répliquer et venir en défense du juif. Donc, ces enfants qui sont d'une part imprégnés par ce message d'origine française et occidentale de l'Alliance et d'autre part qui vivent au quotidien la peur de l'arabe au quotidien, l'oppression quotidienne, la soumission, mais aussi l'écrasement de la femme. La femme n'est rien dans la famille juge marocaine, c'est évident. Les hommes mangent assis. Quand il reste quelque chose, les femmes mangent à la cuisine. C'est vrai aussi à Bagdad, c'est vrai à Damas, c'est vrai à Benghazi, à Tripoli, etc., en Libye. Vous avez les mêmes descriptions à peu près partout. Donc, quand ils vivent la soumission, l'écrasement de la femme, l'écrasement de l'enfant, la violence, les enfants sont battus, fréquemment battus. À l'école, on ne fera personne. C'est comme sous la Troisième République française, les châtiments corporés sont absolument interdits. Le mépris qu'on voue aux juifs, etc., tout ça en contradiction, en un mot, le message de l'Alliance sur plusieurs générations. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, ça va se faire par dilution, ça va se faire par imprégnation, par capillarisation. Ce message de l'Alliance est un message révolutionnaire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est important à noter. C'est ça qui est central. Le nouvel homme juif qui va sortir de l'école de l'Alliance ne pourra plus supporter comme allant de soi le statut de divin. Le statut de soumission qu'il considérait comme naturel, ça a toujours été comme ça, on a toujours été comme ça, etc., c'est ce que disent les juifs du Yémen à Yom Tov Semar qui vient leur rendre visite en 1910 pour savoir si on pourrait y ouvrir une école. Ils disent, mais c'est comme ça, nous sommes dans la galoute. Ils parlent en hébreu avec lui, nous sommes dans la galoute. Et c'est toujours comme ça, il n'y a pas une once de révolte. Mais ces hommes, ces petites filles, ces petits garçons qui grandissent, qui vont devenir des hommes et des femmes, élevés à l'école de l'Alliance ne pourront plus supporter ce message-là. Et c'est en ce sens-là que le nouvel homme juif ne pourra plus considérer comme allant de soi ce qui allait autrefois comme tout à fait allant de soi. Même chose aussi en matière de mœurs. La violence contre les femmes, non, ça ne pourra plus supporter. La violence contre les enfants, même chose. La violence contre les animaux, souvent battus, même chose. L'alcoolisme va régresser de la même façon qu'on fera le même enseignement en France ou en la Troisième République. La prostitution, les ménages précoces, etc. Bref, la mission que s'est fixée l'Alliance en 1860 vis-à-vis du judaïsme d'Orient, on peut dire que sur 50 ans et surtout sur 100 ans d'histoire, elle est totalement remplie et dans le monde arabe et en Perse. En Russie, je l'ai dit, elle n'est pas remplie, mais pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. J'aborde le dernier point crucial. Je m'arrêterai là-dessus, d'ailleurs, parce que je n'avais pas le temps de faire le bilan de l'Alliance, on va pouvoir discuter, peut-être qu'à ce moment-là, on abordera les questions non vues, qui sont très engrosses. D'emblée, l'Alliance a été hostile aux sionistes. Alors, en 1860-66, évidemment, 70, ça n'est pas d'actualité, on va parler de sionistes, et même comme le rabbin Joseph Nathonek vient rendre visite à Paris à l'Alliance en 1866, Joseph Nathonek, qui a un projet de nature caritative en Eretz-Israël, il demande aux hommes de l'Alliance de lui faire rencontrer les notables, riches, d'argent. Seulement, Joseph Nathonek fait partie de ces trois rabbins qui ont déjà une vision non pas pré-sioniste, mais une vision qui ouvre le chemin au sionisme au sens où il dit comme Al-Khalaï et Kalichère, les deux rabbins que j'ai déjà cités, prends-toi en main, prends ton sort en main, n'attends pas d'intervention divine et mieux, pars en Eretz-Israël pour opérer ta rédemption individuelle et la rédemption collective viendra après. De certaines façons, il ouvre le chemin. Donc, il est très bien reçu par le comité de l'Alliance. Le comité lui ouvre les portes, il fait rencontrer les Rothschild, la famille de Hirsch, etc. T'es même mieux, même mieux. L'Alliance envoie Charles Néther à Jérusalem en mission, pour savoir si on ne pourrait pas y ouvrir une école, une école d'agriculture, précisément, pour venir en aide aux jeunes juifs palestiniens ou des raies d'Israël qui sont dans la misère. Et effectivement, Néther, à Syran, en 1868, en 67, pardon, et en 68, deux visites extraordinaires. je n'ai pas le temps de vous dire la relation du voyage de Néther en 68 à Jérusalem, elle est superbe. Et il est totalement subjugué par l'accueil qu'on lui fait à Jérusalem. Et là, il est frappé par le fait que les juges de Jérusalem ne viennent pas pour lui dire, pour mandier, pour lui demander une part de Halouka, la mendicité habituelle. Non, ils lui disent du travail, on veut du travail, apprenez-nous un métier. Quand il revient à Paris, il convainc l'Alliance d'ouvrir une école. C'est l'aventure de Mikveh qu'il va créer. Bon, vous connaissez cette histoire, même si elle est fabuleuse, je n'ai pas le temps d'en parler. Bon, on arrive très vite au sionisme. Donc, ce que je veux dire par là à propos de Néther, c'est qu'il n'y a absolument aucun engagement sioniste dans l'œuvre de l'Alliance. Ça, c'est du caritatif. Ça, c'est de la philanthropie. Très bien. On va œuvrer pour les Juifs pauvres et Erette Israël pour les hommes de l'Alliance, c'est quoi ? C'est un œuvre de sécurité, un œuvre de sécurité pour le peuple juif ou la nation juive pour cette simple raison qu'il n'y a pas de nation juive. Il n'y a pas de peuple juif. Les Juifs sont citoyens et doivent être citoyens des pays où ils sont nés et ils doivent s'enraciner où ils sont nés, s'intégrer où ils sont nés et l'œuvre scolaire de l'Alliance a précisément prévu de les aider à s'installer là où ils sont nés mais pas à les faire émigrer, précisément. En fait, très vite, le conflit avec le sionisme commence et il commence rapidement parce que c'est un conflit social et un conflit politique au sens où très rapidement les hommes de l'Alliance comprennent que quand le sionisme commence à percer dans les années 80-90 du XIXe siècle, il y a concurrence auprès de la jeunesse entre d'une part l'influence de l'Alliance auprès de la jeunesse dans ses écoles et d'autre part l'influence des sionistes auprès d'un certain nombre de jeunes juifs qu'ils soient marocains, tunisiens, libyens ou irakiens, peu importe. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Alliance, quand elle est au courant du premier congressionniste, va en 1897 et en 1897, l'Alliance a déjà 37 ans d'existence. Elle a déjà beaucoup de monde, beaucoup de personnel qui sont installés comme maîtres un peu partout dans ces écoles et beaucoup des maîtres de l'Alliance viennent du monde séfarade. Attention, pas séfarade du monde arabe, mais séfarade des Balkans. Le gros des maîtres de l'Alliance viennent des pays balkaniques. Il y a très peu de maîtres qui viennent des pays arabes. Il y a très peu de maîtres marocains, par exemple. Très, très peu. La grande majorité, disons, 60-65 % viennent des Balkans. Enfin, ils sont séfarades au sens premier du terme. Et là, l'Alliance qui d'emblée prend une position, et je vais expliquer pourquoi, une position des sionistes, fait une erreur magistrale avec les maîtres qui travaillent pour elle. C'est que ces maîtres séfarades qui viennent de la judaïde traditionnelle, salonique ou d'ailleurs, des Balkans ou des maîtres d'Orient et qui vivent dans ces communautés juives d'Orient sont profondément attachés à la terre d'Erette Israël. Alors que les israélites français qui ont fondé l'Alliance et ceux qui dirigent désormais l'Alliance dans les années 90-1900-1910 sont des israélites français. C'est-à-dire des gens qui sont, d'abord des bourgeois sur le plan social, très éloignés de cet attachement à l'Erette Israël et qui considèrent que le peuple juif est une chimère, une chimère totalement révolue. Donc, il y a là un conflit qui va très vite se nouer en matière d'incompréhension entre les uns et les autres. Et dans les déclarations des dirigeants de l'Alliance au moment du premier congressionniste, ce qui est manifeste, c'est l'incompréhension. Quand le premier congressionniste est tenu en 1897 à Bâle, le secrétaire général de l'Alliance à Paris s'appelle Jacques Bigard, c'est un rabbin alsacien, il reste secrétaire général durant 42 ans et le secrétaire général est plus important que le président. C'est l'homme qui fait la politique de l'Alliance. C'est la survie ouvrière de l'Alliance. Donc, Bigard aura un rôle très important à jouer dans l'antisionniste de l'Alliance. Donc, Bigard est farouchement antisionniste. Que dit-il ? Il dit que c'est une chimère absolue, que c'est une imbécilité absolue que ce congressionniste est d'emblée l'Alliance, mais pour ne pas choquer son personnel et éventuellement pour ne pas choquer les Juifs qui pourraient être tentés par le sionisme déclarent qu'elle est neutre. En réalité, l'Alliance est d'emblée antisionniste dans ses déclarations et elle interdit à tous ses maîtres ou que ce soit dans ses écoles de frayer avec les sionistes ou de prêter aux sionistes une salle, par exemple, pour donner à leur réunion publique en un mot de s'accopiner avec les sionistes. Alors, quels sont les arguments de l'Alliance d'emblée pour refuser de façon aussi violente le sionisme pour n'avoir aucun contact avec eux ? Les arguments rationnels sont assez intéressés parce que certains tiennent la route, ils sont très forts. Premièrement, disent-ils, nous oeuvrons pour que les Juifs soient citoyens partout où ils s'en aient et vous, avec le sionisme, vous êtes en train d'en faire des étrangers dans leur propre pays. Vous êtes en train de les déraciner, bientôt on les accusera de double allégeance. Nous, nous oeuvrons pour qu'ils soient français ou marocains ou libyens, peu importe, ici ou là, et vous vous dites qu'ils sont des citoyens juifs, d'une nation juive à bâtir. On les accusera demain d'être double allégeance donc d'une certaine façon de n'être pas fidèles à la nation. Premier argument. Deuxième argument, ils disent, et là, c'est un argument de quoi ? Parce que l'Alliance est surtout installée dans le monde arabo-musulman, ils disent, mais vous voulez vous installer en Palestine qui est une terre ottomane. Vous êtes en train de mettre en danger les Juifs de Palestine mais les Juifs de tout l'Empire Ottoman parce que l'Empire Ottoman ne l'acceptera pas votre entreprise sionniste. Elle va se rebeller contre vous et en se rebellant contre vous, elle exercera des représentations sur tous les Juifs de l'Empire Ottoman. Vous mettez les Juifs de l'Empire Ottoman en danger. Ce n'est pas faux. Et troisième point, nous sommes en terre d'islam, nous l'Alliance. C'est vrai, pratiquement, pour 80% de ces écoles, c'est vrai. Nous sommes en terre d'islam et en terre d'islam, nous avons obtenu l'accord des musulmans pour ouvrir une école. Évidemment, il faut un accord diplomatique. Nous sommes donc tenus un devoir de réserve. Et devoir de réserve fait que nous ne pouvons pas nous engager dans une œuvre, une action qui préconise d'écrire un foyer national juif ou en Palestine qui est une terre sous souveraineté ottomane et en plus, considérée comme une terre d'islam par les musulmans. Par surcroît, l'Alliance, alors ça, c'est les trois arguments de fond. Par surcroît, l'Alliance plaide sur l'idée, premièrement, que les Juifs ne sont pas un peuple, je ne reviens pas. Deuxièmement, l'Alliance plaide aussi sur l'idée que le sionisme est un mouvement athée et que l'Alliance n'est pas un mouvement athée du tout, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un mouvement déiste et par conséquent, alors là, l'Alliance s'appuie surtout sur la deuxième alia de 1904, alia russe, c'est un mouvement athée, c'est un mouvement qui va donc contraire totalement contre nos intérêts, contre notre enseignement. Troisième point, et là, c'est un argument intéressant, les dirigeants de l'Alliance disent clairement, Bigard, mais pas seulement Bigard, beaucoup d'autres disent clairement, mais enfin, votre entreprise, vous les sionistes, c'est une entreprise insensée, pourquoi ? Parce que vous êtes en train de créer un conflit interminable avec les Arabes, nous ne sortirons jamais de ce conflit, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose d'épouvantable, mais c'est bien vu, bien sûr, mais seulement, ils ne sont pas les premiers à le dire. Ahadam, le soliste russe, l'écrit en 1891, dans le premier article qu'il écrit sur la question, il était venu trois mois ici, en revenant à Odessa, il écrit un article extraordinaire de 50 pages, dans lequel il aborde la question sur une ou deux pages, dans lequel il dit clairement, on est en train de mettre le pied dans un conflit éternel, dans un conflit épouvantable avec les Arabes, car cette nation se réveillera demain. Mais derrière ces arguments, qui sont des arguments rationnels, il y a autre chose, il y a le fait que l'Alliance, au fond des membres, est une entreprise d'assimilation, d'intégration et d'assimilation, et le sionisme va exactement à son endroit. Deuxièmement, il y a une lutte sociale. Pourquoi ? L'Alliance représente les intérêts d'une bourgeoisie installée et intégrée, d'une bourgeoisie sûre d'elle, qui ne doute pas de l'avenir et qui considère, comme tous les progressistes de l'époque, que l'humanité va vers des âges de mieux en mieux, de plus en plus pacifiques, et des âges meilleurs. C'est un progressisme qui ne sera fracassé qu'avec la guerre de 1914, mais pas avant. Donc, il y a à la fois des clientèles sociales différentes et des visions du monde différentes. Et pourquoi je dis clientèle sociale différente ? Parce que les maîtres de l'Alliance ou les élèves de l'Alliance devenus adolescents et jeunes hommes et jeunes femmes intéressés par le sionisme ne viennent pas des mêmes couches sociales. Ils viennent de couches sociales beaucoup plus basses. Et pour eux, le sionisme est une revanche sociale et une revanche politique. Pourquoi ? Parce qu'avec le sionisme qui complète à leurs yeux l'enseignement de l'Alliance, ils se considèrent pour la première fois à façon musulmane comme des sujets, des sujets politiques qui ont un projet politique qui les restaurera dans leur dignité d'être humain. Et ça, le fait de laver cette humiliation, ces israélites français de la rue La Bruyère ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne vivent pas cette situation-là. Donc, ils méconnaissent complètement et l'attachement traditionnel de ces juifs traditionnels à la terre d'Israël. Et deuxièmement, ils méconnaissent le fait que ce sont des juifs pauvres pour l'essentiel qui voient dans le sionisme une promotion sociale et une promotion civique et même une promotion humaine tout simplement. Alors, la position de l'Alliance, on peut la résumer et je terminerai en disant comment ça s'est traduit, cet antisionisme, mais ça a été violent, très violent. La position de l'Alliance, c'est le fruit d'abord d'une institution prudente. C'est ça, on ne peut pas lui en faire le reproche. C'est une institution qui a en charge 184 écoles, 45 000 élèves, plusieurs milliers de professeurs, c'est une responsabilité énorme. Ils ne peuvent pas se mettre à dos l'Empire autonome, c'est tout à fait légitime. Donc, une prudence raisonnée est tout à fait compréhensible. Mais c'est aussi la conviction d'un judaïsme français qui est très notabilisé, qui est très intégré parce que ce qui a changé, je n'ai pas le temps bien sûr de développer tout ça, dans la composition de l'Alliance entre le noyau fondateur des 17 hommes et l'Alliance en 1914, c'est qu'elle s'est largement bourgeoisée. C'est qu'il n'y a pas de grands bourgeois parmi les fondateurs, les 17 fondateurs. En revanche, dans le comité central de l'Alliance en 1914, vous avez toutes les grandes notabilités du judaïsme français. Les Hirsch, la Banque Lazare, la Banque Rothschild, etc. Les grands notables juifs sont tous là. Ça n'est plus la même vision du monde, évidemment. Ça n'est plus la bourgeoisie des diplômés, même s'il y a toujours beaucoup de diplômés. Là, il y a encore le retour d'une grande bourgeoisie philanthropique qui fait un très gros travail. Le travail de Maurice de Hirsch, plus que celui des Rothschild, a été fabuleux pour l'Alliance. Et Rothschild aussi, bien sûr. Donc, il fait un travail considérable. Mais ça n'est plus la même vision du monde. Il n'est certainement pas la vision des intellectuels du départ. Et enfin, oui, puis dernier point, c'est que la position de l'Alliance suscite un malaise, finalement, dans tout le monde juif, quel qu'il soit. Parce que la position de l'Alliance est radicalement anti-sioniste. Alors, j'y viens. En quoi radicalement anti-sioniste ? C'est après 1919 que le refus est ouvert. Pourquoi ? Parce qu'après 1919, l'Alliance décline. Elle décline parce que c'était jusque-là la seule organisation supranationale qui pouvait parler au nom des Juifs dans le monde entier. Seulement, après 1919, c'est faux. D'abord, il y a la SDN, Société des Nations. Ensuite, les organisations américaines très puissantes qui viennent se constituer, l'American Jewish Committee, qui est une organisation infiniment plus puissante que l'Alliance, ne serait-ce que financièrement, et d'autres associations qui sont nées dans la même mouvance. Donc, l'Alliance ne peut plus parler, n'a plus la primauté, si vous voulez, du langage diplomatique. Et deuxièmement, le mouvement des indépendances dans les Balkans va entraîner la fermeture des écoles de l'Alliance. Pourquoi ? Parce que les autorités balkaniques, les roumaines, les bulgares et les autres, veulent tout simplement, ou les futurs négociables, veulent nationaliser leur enseignement. Ils ne veulent pas que leur enseignement se fasse en français, ce qui est tout à fait légitime. Donc, le recul de l'Alliance, il est très net après 1919, elle en éprouve un ressentiment, évidemment, elle en éprouve une douleur incontestable. Et au même moment, alors que le sionisme avait du mal à émerger avec Herzl ou même après Herzl, après sa mort en 1904, le sionisme avec la Première Guerre mondiale connaît une émergence fulgurante. Pourquoi ? Grâce à l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme a une vertu, c'est de prêter aux Juifs un pouvoir qu'ils n'ont pas. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, les alliés, comme les puissances centrales, sont convaincus que les Juifs sont omnipotents, omniprésents, omnipuissants. Et par conséquent, ils vont tout faire pour se rapprocher des mouvements sionistes. Et les puissances centrales allemandes d'un côté, et les puissances de l'entente, c'est-à-dire les Anglais et les Français, de l'autre. Finalement, les puissances de l'entente sont les plus rapides au résultat de la déclaration d'Alfouz, 1917. La déclaration d'Alfouz, qui reprend sur un fantasme pur, les Juifs sont puissants. Le sionisme, c'est rien en 1917. Il n'y a pas de troupe, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. C'est même moins puissant que l'Alliance. Mais dans la mesure où on le considère déjà comme une puissance, on l'invite à la conférence de Versailles. Et là, c'est là le divorce avec l'Alliance. Pourquoi ? Parce qu'à la conférence de Versailles, d'abord, j'ai dit de dire que la déclaration Cambon des Français en juin 1917 et la déclaration Balfour en 2017 pour l'Alliance, c'est un coup de poignard dans le cœur. C'est-à-dire que ça reconnaît la légitimité du sionisme, c'est comme si on mettait par terre toutes leurs œuvres. On peut les comprendre. Alors que ça vienne des Anglais, bon, on peut le comprendre, mais que ça vienne des Français avec le ministre Jules Cambon, ça c'est une trahison du Quai d'Orsay, alors que l'Alliance et le Quai d'Orsay entretiennent de très bonnes relations depuis toujours. Lorsque le 27 février 19, en pleine conférence de Versailles, qui dure, je vous le savais, six mois, le 27 février 19 est consacré à la question de Palestine. La journée entière est consacrée à la Palestine. Alors on demande aux Juifs de constituer une délégation de cinq personnes. Dans cette délégation de cinq personnes, il y a trois dirigeants sionistes et deux non-sionistes. Alors parmi les dirigeants non-sionistes, il y a Sylvain Lévy, grand orientaliste, indianiste réputé, professeur au Collège de France, très impliqué dans les affaires juives. Il n'a aucun rapport avec l'Alliance à cette époque-là. D'ailleurs, il n'est pas envoyé là par l'Alliance, il est envoyé là par le Quai d'Orsay. Mais il est en accord complet avec les vues de l'Alliance. Et parmi les sionistes, c'est Chaim Weisman entre autres et Nahum Sokolov parmi les sionistes. Et là, on entend la commission des alliés écoutent les uns et les autres et lorsque vient le moment de déposer de Sylvain Lévy, il se lance dans une diatribe du sionisme extrêmement féroce, extrêmement violente, très violente, très violente. ça provoque un scandale dans le monde juif tout entier. Et très vite, d'ailleurs, devant le scandale, l'Alliance, dont il n'est pas délégué, je le rappelle, l'Alliance prend ses distances en disant non, non, il n'a parlé que pour lui-même, il n'engage que lui. En réalité, l'Alliance est totalement en accord avec lui, il faut lire la correspondance de Sylvain Lévy et de Jacques Picard, ils sont sur la même longueur d'onde, ils se connaissent, ils sont à mille. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que si moi, un an après cette très violente séance devant le Conseil des Alliés, Sylvain Lévy est élu président de l'Alliance jusqu'à sa mort en 1934. Et ce fin 7 février, qu'est-ce qui se passe ? Quand les délégués sionnistes ont parlé, ils ont milité pour un foyer national, on ne parle pas d'État, un foyer national du Jean-Palestine, mais quand Sylvain Lévy leur a cassé complètement leur argumentaire, avec des arguments très forts d'ailleurs, les délégués sionnistes sont furieux. quand ils sortent de la séance, Sylvain Lévy se tombe vers Reisman pour lui serrer la main en lui ratifiant une phrase tout à fait mondaine, tout à fait banale, et Reisman refuse de lui serrer la main. Et il lui dit, « Je ne vous connais plus, vous êtes un traître, vous nous avez trahis. » et ce sera le dernier rapport entre les deux hommes. Et à part ce que l'on peut dire, entre l'Alliance et le sionisme, c'est la guerre ouverte. Sauf que, dans l'entre-deux-guerres, l'Alliance, pour la façade, va afficher sa neutralité. Elle ne peut pas entrer directement en conflit avec l'Alliance parce qu'elle heurterait, elle le sait, une partie de sa clientèle. En revanche, en privé, l'Alliance fait tout pour saper les bases du sionisme. Par exemple, Sylvain Lévy écrit, il est président de l'Alliance, en 1927, « Le sionisme, c'est la plus grande entreprise de mondicité internationale. » Et chaque année, dans la correspondance Bigard-Lévy, il faut lire la correspondance entre les deux hommes qui s'entendent très bien, il prévoit l'effondrement du sionisme d'ici six mois, un an. Alors, en 1927, 28, 29, quand, un, il y a une récession profonde ici en Palestine et qu'il y a plus de départ que d'arrivée, et en 29, il y a les violences à Fébron et à Jérusalem qui sont très graves, qui sont des pauvres ultra-arrivées et que le Isshou connaît un moment de désespoir. On n'est pas encore dans la cinquième Aliyah, il y a des Juifs polonais, des Juifs allemands, là c'est vraiment le point le plus bas qu'atteint le mouvement sioniste, mais il faut lire la correspondance de Bigard et Lévy se réjouissent, c'est la fin, c'est la fin, on l'avait prédit. Et maintenant, vers qui vont-ils se tourner ? Vers nous. On nous demandait de l'aide, bien évidemment. Donc, les relations sont franchement mauvaises, sauf ici. En Eretz-Israël-Palestine, les relations sont bonnes avec Migré-Israël. Mais Migré n'est pas une entreprise sioniste, Migré c'est une entreprise caritative, et là au contraire, les autorités du Isshouv et les autorités de Migré ont traité de bonnes relations. Pourquoi ? Parce que les garçons et les filles formées à l'agriculture à Migré vont devenir demain les fondateurs d'un grand nombre de kiboutzim. On estime que 300 localités agricoles, si bien Moshavot que kiboutzim, de ce pays ont été créées par des garçons et des filles qui ont fait leur scolarité agricole à l'Alliance. À Migré, je veux dire. C'est indéniable. à partir, donc, la position est tranchée si vous voulez. Et puis, à partir de 1935, et je terminerai presque là-dessus, leur tour, mais en même temps, je suis quand même obligé de vous donner une conclusion sur le sionisme parce que ce n'est pas si dichotomique que ça. À partir de 1935, tout d'un coup, il semble que la position de l'Alliance soit infiniment plus nuancée vis-à-vis du sionisme. Que s'est-il passé ? Il s'est passé essentiellement trois choses. Premièrement, la vieille génération est morte. Ils sont morts tous pratiquement la même année. Bigard en 1934, Lévis en 1935, et tous les autres à peu près en même temps. Bon. Néther, pas le Charles Néther, mais l'oncle, comment s'appelle-t-il le pédiatre qui a donné son nom à l'hôpital ? Ardol Néther. Ardol meurt en 1936. Il a été président de l'Alliance à un court laps de temps. La vieille génération meurt. Une nouvelle génération arrive. Première raison. Deuxième raison, 1935, 1936, 1937, ce sont des années dramatiques. Légi, franchement, épouvantables. À moins d'être le dernier des abrutis, on constate quand même que la situation est tragique à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, les nouveaux dirigeants de l'Alliance, qui sont d'ailleurs deux vice-présidents, il n'y a pas de président à ce moment-là, commencent à réfléchir davantage, se dire, bon, il faut nuancer davantage et dialoguer davantage avec eux. Et puis surtout, depuis 1933, il y a la catastrophe européenne du nazisme. Le nazisme d'un côté et le fait que les Juifs allemands, mais surtout les Juifs polonais, trouvent vers, l'émigration vers la reste Israël, un havre de sécurité, un havre de paix sans être forcément des sionistes. Et quand, dans les années 1933, 1934, 1935, on voit un pic d'immigration impressionnant qu'on n'avait jamais vu avant, sachez par exemple que durant la seule année 1935, 60 000 immigrants arrivent ici. 60 000 immigrants, c'est exactement l'effectif du Yishou en 1914. En une année, 60 000, et c'est évidemment pas étranger à la révolte arabe de 1936. Les Arabes voient bien ce qui est en train de se passer, on est en train de leur voler leur pays. Bon, d'où la révolte de 1936. Donc, les hommes de l'Alliance constatent que dans la détresse totale que c'est des Juifs polonais et des Juifs allemands, eh bien, la terre d'Israël la Palestine, comme on l'appelle à l'époque, c'est un arbre de sécurité, donc ils sont bien obligés d'en tenir compte. Alors, je conclurai, voilà, conclusion sur l'Alliance et le Sionisme, je dis, c'est pas si dichotomique que cela, malgré tout. Pourquoi ? Parce que pour un certain nombre de gens, comme André Chouraki, je dis, ce qui a fait une très belle histoire de l'Alliance, pour André Chouraki, les valeurs de l'Alliance et du Sionisme finalement convergent, c'était les mêmes. Chouraki est un grand défenseur de l'Alliance et un grand sioniste. Alors, il a essayé de marier un peu tout ça. En réalité, c'est quand même pas tout à fait les mêmes valeurs, mais il y a quand même un même terreau intellectuel. Les deux aventures ne sont pas complètement étrangères, je me tire par là, que les deux aventures intellectuelles s'originent finalement d'une même matrice intellectuelle qui les a fascinés les uns et les autres, c'est la Révolution française. Mais c'est pas la même Révolution française. Les hommes de l'Alliance font référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je l'ai dit. Les sionistes font référence à la liberté des peuples et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est la Révolution girondine de 1792. C'est pas la même Révolution. Les uns, c'est 89, les autres, c'est 92. Bon. Première divergence. Deuxième divergence, je l'ai dit, divergence sociale, l'Alliance, c'est la direction de l'Alliance, je ne dis pas les hommes de l'homme. La direction de l'Alliance, c'est une bourgeoisie juive bien intégrée. Le public de l'Alliance, c'est des classes populaires, c'est des classes moyennes, ce sont des classes moyennes qui trouvent dans le sionisme une rédemption sociale et une rédemption civique. Bon. Il y a un troisième clivage qui fait que Choraki n'a peut-être pas tout à fait raison sur le fond. C'est que l'Alliance se crispe sur un monde francophone. Elle se crispe sur un monde où la France était une très grande puissance avant la guerre de 1914. Les hommes du sionisme, les Weizmann, les Sokolov et tous les grands sionistes d'après 1919, ils constatent une chose, c'est que l'avenir du Hichouv, qui, il espère, deviendra demain un État juif, devra s'appuyer sur l'Alliance avec les Anglo-Saxons. D'où le fait que Weizmann milite à fond pour l'Alliance anglaise. C'est donc pas exactement le même avenir. Et là, où les sionistes sont plus lucides, c'est quand il voit qu'il faudra s'appuyer demain sur les Américains et pas seulement sur les Anglais. ça, c'est Ben-Gurion davantage plutôt les années, début des années 40. Et incontestablement, la Grande Guerre, c'est la ligne de fracture. Et puis, il y a également une autre fracture entre les hommes de l'Alliance et les sionistes. C'est deux conceptions de la judéité. Il est clair pour les hommes de l'Alliance, c'est une foi religieuse, dispersée, etc. ont très bien qu'il faut maintenir le message des pères. Mais pour les hommes, pour le sionisme, c'est d'abord et avant tout le message d'un peuple et d'une nation. Mais j'ajoute aussi qu'au-delà de ça, il y a également une divergence dans la vision du monde que les uns et les autres ont. La vision du monde des hommes de l'Alliance est une vision du XIXe. C'est le progressisme. L'optimisme du XIXe, c'est la raison de la Révolution française et des Lumières. L'humanité va vers plus de lumière et va vers le bonheur. C'est en gros le credo jusqu'à la guerre de XIV. Avec la guerre de XIV, c'est fini. Globalement fini. Les sionistes sont profondément avant même la fracture de la guerre de XIV, dès les années 1860-70 et 80, sont des hommes profondément imprégnés par un pessimisme historique qui considèrent dès les années 80-90, regardez les écrits d'Ilien Blum, de Smolenskine, d'Achadaam, c'est-à-dire les premiers sionistes russes de Berlischewski, de Yosef-Raïm Brenner, de tous ces hommes-là. Ce sont des hommes qui considèrent que la catastrophe est devant nous, qu'un grand orage se produira demain et que l'humanité est une humanité barbare et que parce que c'est une humanité barbare, il faut se protéger et édifier un État-nation. Vous trouvez déjà ça ? C'est Pinsker, le médecin d'Odessa dans Auto-émancipation, 1882. Cette vision est totalement différente. Ils ne viennent pas du même monde intellectuel. Les uns viennent des Lumières de l'Occident, les autres viennent de l'archaïsme oriental, du despotisme oriental russe. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, sur le fond. mais malgré tout, malgré ces divergences, je dirais que, divergences d'ailleurs qui n'ont pas empêché l'Alliance de reconnaître l'œuvre du sionisme après la Seconde Guerre mondiale sous la direction de René Cassin et qui n'a pas empêché non plus les sionistes arrivés au pouvoir ici en 1948 de reconnaître l'œuvre de l'Alliance. Je pense au moment du centenaire de l'Alliance en 1960, Ben Goyal s'est rendu amigré et il a rendu un dommage vivant pas seulement amigré mais à l'œuvre de l'Alliance un peu partout. Mais sur le fond, quel est le point commun le plus important entre les uns et les autres ? C'est que finalement, quand on regarde le XIXe et le XXe siècle juifs qui ont été des siècles de bouleversement exceptionnels, l'un et l'autre ont ce point commun exceptionnel c'est d'avoir été des œuvres d'émancipation humaine. Les uns par le chemin de l'école, par le chemin des lumières, les autres par le chemin de l'État-nation, mais les uns et les autres finalement ont visé exactement le même but, l'émancipation du sujet juif. Merci. Merci.